Bonjour Mathieu Noël ! Salut Mathieu ! Oui, bonjour Nicolas, bonjour Léa, soyez complets s'il vous plaît dans votre description, je suis seul dans le studio 511 à Paris, simplement entouré de mes camarades d'infortune, visiblement punis comme moi, Dominique et Yael, qui auraient aimé eux aussi être du voyage. Domi avait investi dans des Mephistos, Yael s'était fait faire un smoking sur mesure chez Jacques Heddy, mais non, deux dates importantes à retenir aujourd'hui, 16 juillet 1054, le schisme entre Rome et Constantinople, 16 mai 2023, le schisme entre Salamé, Demorand et le reste de la rédaction d'Inter, les losers, les moins que rien, les pestiférés. Avec donc ce coup de génie managérial qui va bien fédérer l'équipe, envoyer les stars du 7930 à Cannes, pendant que tous les autres cons restent en studio à Paris. C'est Léa qui nous a annoncé la chose hier, on va se répartir la tâche comme ça, nous on descend à Cannes s'amuser avec DiCaprio et Scarlett Johansson, vous, vous restez à Paris, débriefez les trucs chiants, notamment l'interview de Macron. – C'est du grand n'importe quoi ! – A protester Dominique, qui pourtant, je sais qui pourtant, la protestation n'est pas une seconde nature. Au-delà, au-delà de nos égaux blessés, il y a aussi, Nicolas, l'aberration écologique de votre vie récanoise. Ce kérosène sacrifié sur l'hôtel de votre kiff, Paris-Nice aller-retour pour passer six heures sur place, mais vous ne pourrez plus jamais regarder Hugo Clément dans les yeux, les gars ! Vous savez combien ça fait de tonnes de CO2 un Paris-Nice, sans compter l'hélico pour allier à l'héliport du Martinez ? C'est l'équivalent de l'empreinte carbone de quoi, ça, Demi ? – 1,8 million de vélos, 11 millions d'aspirateurs, 47 millions de jeans pour hommes et autant de batteries électriques de voiture, 168 millions de brosses à dents et 523 millions de t-shirts. – C'est monstrueux, j'espère que vous avez honte là-bas. Heureusement, nous ici, on tient la maison inter à bout de bras et pendant que vous tapez dans le minibar en vous goinfant de brouillé à la truffe, nous, on a analysé l'interview de Macron hier soir, le président qui, justement, a envoyé un message fort à la classe moyenne. Vous savez, la classe moyenne, AK, ceux qui ne sont pas invités à Cannes. 2 milliards de baisses d'impôts. Allez hop, c'est pour moi, c'est cadeau, ça sort de nulle part, c'est pas grave, c'est Bibi qui régale. 2 milliards d'euros, c'est beaucoup, mais financer comment, monsieur le président, a osé l'audacieux Gilles Boulot ? Financer comment, financer comment ? Vous êtes insolent, ATF, hein ? Vous verrez ça avec mon nouveau ministre de l'économie, Harry Potter. Un type extra, c'est lui qui va gérer les détails, il va trouver le blé. En tout cas, avec Dominique, on a fait les calculs, 2 milliards de baisses, ça va faire 34 euros de pouvoir d'achat en plus par mois pour nous, les gens normaux, vous savez, ceux qu'on n'invite pas à Cannes. Alors évidemment, Nicolas, 34 euros, c'est le prix d'un coca en room service au Martinez, mais nous, les petites gens, avec ce coup de pouce, on va pouvoir acheter des produits qu'on ne s'offrait plus avec l'inflation. Des tomates, des courgettes, des poivrons, des aubergines. Mais oui, merci, monsieur le président. Et ne croyez pas les réactions courroussées sur Twitter où on vous qualifie de hors-sol, de déconnecté, de méprisant. Non, ça, ce sont des adjectifs à réserver aux animateurs vedettes qui sont à Cannes, sans leurs équipes. Ça n'a rien à voir. Voilà, c'est dit. Merci Mathieu Noël.